Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence et bienvenue pour votre tirage du mercredi 11 septembre. C'est parti, on y va, on prend un petit message avec l'oracle du cercle. Pour ce mercredi 11 septembre. Allez, c'est parti. Ici, guidance générale du mercredi 11 septembre. Quel est le message pour ce mercredi 11 septembre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, c'est que le message devait être ici et nous avons le mensonge inversé. Et nous avons la dérive. On va lire le petit message. Si vous avez tiré le miroir à l'envers, c'est que vous êtes passé de l'autre côté du miroir, là où le monde des apparences dirige l'existence. Vous avez pris l'habitude de porter un masque pour jouer votre rôle social, comme un comédien. Vous interprétez différentes émotions, prenez les postures qu'il convient d'avoir selon les circonstances. Vous êtes constamment en représentation et joué en fonction des événements et des protagonistes. Et vous vous jouez de la réalité, tel un ventriloque qui connaît sa réplique. Vous donnez le change. Vous faites semblant. Le miroir retire la sonnette d'alarme. Il est grand temps d'arrêter cette mascarade qui vous fait naître plus que le reflet d'un personnage conçu par d'autres, une marionnette manipulée par vous-même, incapable d'afficher sa vraie personnalité. Plus qu'aux d'autres, plus qu'aux autres, c'est à vous-même que vous vous mentez. Prenez garde de ne pas vous perdre au jeu des illusions. À force, vous ne saurez plus qui vous êtes vraiment. Le miroir vous voit arborer votre sourire de façade et pleurer en secret. Cessez de vouloir faire bonne figure. Essuyez donc cette poudre de perlimpinpin et ce maquillage qui coule. Affrontez votre reflet. Ce double qui est en train de vous dévorer. Le miroir à l'envers, c'est le miroir brisé. La sensation d'avoir une identité morcelée, caléodoscopique, d'être coupée en deux, pardon, comme un visage fissuré. Un docteur Jake Hill et Mr. Hyde. Votre part d'ombre éclairée, votre vrai moi tamisé, multiplicité dangereuse. Attention, vous vous dissociez. Cette carte vous recommande également d'être vigilant quant aux personnes qui vous font miroiter des choses. Méfiez-vous de l'irréalisme et de la déception qui pourrait en découler. Il vous faut voir au-delà des apparences sans vous laisser séduire par certaines qui ont l'air avantageuses. Elles pourraient être trompeuses. À ce caractère éphémère du paraître, à la superficialité et ou autre artifice, préférez la vérité. Même toute crue, même cruelle, car il est temps pour vous de sortir des apparences où l'exhibition et la duperie règnent sur un univers factice. Vous devez maintenant assumer et revendiquer votre vrai visage empli de sincérité. Et nous avons le message du gouvernail à la dérive. Inversé également. À l'envers, la carte du gouvernail indique que vous vous laissez un peu trop porté par le courant sans vraiment savoir où vous allez. Cela peut se manifester par une sensation de flottement ou par un temps qui s'écoule nonchalamment. Une routine à la vitesse de croisière, une vague à l'âme existentielle, comme si vous voguiez au gré du vent, sans but précis. Mais il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne s'épouille. Vous dérivez lentement mais sûrement et vous ne voyez pas les dangers qui vous guettent. Soyez vigilants, ce petit flux et reflux qui vous remue mollement n'est que l'expression du calme avant la tempête. Les vents sont imprévisibles et les récifs se rapprochent. À chaque force de vous laisser baloter par les événements sans réagir, vous pourriez vous retrouver face à une mer agitée prête à vous engloutir. Si vous êtes facilement submergé, que vous vous noyez dans un verre d'eau, que vous avez la sensation d'échouer à chaque nouvelle entreprise, le tsunami qui se prépare vous fera à coup sûr chavirer. N'attendez plus, empoignez dès maintenant votre gouvernail, redressez la barre et affrontez cette déferlante qui arrive droit devant. Vous pouvez éviter les écueils à condition d'être maître à bord. Le rat de marée vous a momentanément emporté. Sortez la tête de l'eau, regagnez votre bateau et vogue la galère. Rien n'est gagné ni perdu d'avance, mais vous seul pouvez donner un nouveau sens à votre traversée. Alors il est temps de reprendre les commandes de votre navire et de donner à votre vie la direction que vous souhaitez. Donc ici on vous dit clairement que vous êtes tellement perdu que même ça vous vous voilez la face. Vous ne regardez pas la vérité en face. Et on va prendre un petit message avec le Torah, le Torah, le Tarot des anges gardiens. Pour cette guidance générale du mercredi 11 septembre. Pas facile, cette semaine, je ne sais pas vous, mais les énergies ne sont pas tendres cette semaine. Mercredi 11 septembre pour cette guidance générale. Merci, nous avons le 10 d'action. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Et au dos, nous avons guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention de ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le destin et la décoration, ouverture, ouverte et mature. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour le tableau à neuf cartes. Bon, il commence, je n'ai même pas pour commencer. Donc, naissance qui nous parle de créativité ou peut-être la naissance d'un enfant, peut-être création d'un projet ou d'entreprise. Pour cette guidance générale du mercredi 11 septembre. Et dans ce général du mercredi 11 septembre. À la coupe, nous avons le compromis et la joie. Donc, il se peut qu'il y ait des négociations, des accords qui sont trouvés et qui vont vous mettre en joie. Ici, nous avons l'étranger. Donc, peut-être des négociations, un compromis qui vient d'ailleurs ou d'une personne étrangère à votre cercle habituel et la joie. Donc, ici, vous allez pouvoir sauter de joie. Mais il va falloir, je pense, un certain temps d'adaptation pour en profiter. Voilà. Mercredi, allez, c'est parti. Vous voyez qu'ici, la naissance, elle veut sortir. Ça fait deux fois qu'elle se retourne. Bon, on va commencer par ça. Là, ça insiste. Bon, on va commencer par ça. Et le compromis qui est ressorti, tout comme la naissance d'ailleurs. Nous avons ici le boomerang qui nous parle de retour d'une personne ou un retour d'énergie ou peut-être de réconciliation, de recoller les morceaux sur une situation du passé. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous y voyez plus clair, vous écoutez votre intuition, vous ouvrez les yeux parce qu'ici, on se voit la face. Vous êtes un peu perdu, vous êtes un petit peu perdu, donc l'idée, c'est de réparer une situation du passé. Nous avons la fatalité. Donc, ici, c'est le chamboulement, quelque chose d'inévitable que vous ne pouvez pas éviter. Ça, c'est inévitable que vous ne pouvez pas éviter forcément. Mais bon, c'est un chamboulement, c'est quelque chose qui arrive soudainement. C'est peut-être surprenant, mais ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Donc, ici, il y a la distance, donc les planifications. La distance, peut-être prendre de la distance. Alors là, c'est vous, le miroir magnétique, c'est vous. Donc, ici, on fait les plans. Vous allez avoir la chance et l'opportunité qu'une situation arrive soudainement ou brutalement. Ça va être le choc, mais ce choc sera nécessaire et bénéfique parce qu'il va vous permettre d'ouvrir les yeux sur la situation et de réparer quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voilà, donc ici, c'est l'idée de se réconcilier ou de réparer ou alors de, ça va vous permettre de vous réveiller, de retrouver cette énergie pour vous remettre d'aplomb. Alors ici, nous avons l'enfermement, l'évolution et l'argent. Donc, il se peut qu'après, ça peut être, on peut parler éventuellement ici d'économie et il y a une évolution financière qui vous permet d'y voir plus clair. Ici, nous avons les accusations. Donc, ça peut être vous accusez le coup ou alors on vous accuse de quelque chose ou on vous fait des reproches peut-être. Donc, ici, il y a des négociations, il y a un compromis qui est trouvé. On l'a vu tout à l'heure. Ici, nous avons la naissance qui nous parle donc d'une naissance ou création d'entreprise ou d'un projet. Nous avons ici la réussite à l'examen. Donc, il se peut que vous ayez passé une formation où vous rassemblez des documents administratifs par rapport à la création d'entreprise. Donc, les accusations, c'est peut-être qu'on va vous faire entendre que vous avez eu tort ou alors que vous avez mal géré les documents, par exemple, et qu'il faut revoir un petit peu, voilà, de ressortir les vieux dossiers et puis de les remettre en ordre. Donc, si, par exemple, il y a des factures familiales qu'ils ont traînées dans le tiroir, eh bien, préparez-vous à les recevoir de nouveau. Et il va falloir, bon, le fait de s'en libérer, alors ce ne sera pas sans difficulté, certainement, mais le fait de s'en libérer, c'est ce qui va vous permettre, justement, de ne pas fuir vos responsabilités dans ce sens. Sinon, pour une création d'entreprise, ça peut être d'avoir beaucoup de documents à remplir ou alors peut-être que vous avez passé des examens pour pouvoir ouvrir votre entreprise. Donc, ici, je pense, une nouvelle rentrée d'argent ou une nouvelle négociation par rapport à ce projet. Pour d'autres, on peut nous parler éventuellement de tests de grossesse, ici, ou alors de passer un examen pour une naissance à venir. Ici, nous avons l'enfermement. Donc, il va plus clair aussi la carte de l'introspection, la naissance et la famille. Donc, peut-être que vous avez pris du recul pour un projet familial ou pour créer quelque chose ensemble. Ici, nous avons une évolution sur un projet et nous avons la parole. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, s'il y a un projet de fonder sa famille ou un projet qui concerne la famille ou les membres de votre famille ou alors, donc ici, c'est peut-être aussi un repas de famille dans lequel on se retrouve autour d'une table, peut-être qu'il y a eu des soucis et qu'il va falloir négocier en famille, de trouver un accord, peut-être, voilà, de se réunir aussi en famille pour se mettre d'accord sur un projet en commun. En tout cas, il y a une évolution positive ou financièrement ou alors d'un projet en commun en famille où il y a peut-être une augmentation des dépenses, par exemple. Il y a peut-être ici des charges familiales que vous réglez ensemble, en fait. On pourrait éventuellement ici de parler d'héritage, de communiquer sur ce que, voilà, là ici, c'est trouver un accord, de trouver un compromis sur le fait d'avoir été accusé, peut-être à tort ici, sur les droits à un héritage. Et je pense qu'il va y avoir des discussions autour d'une table pour trouver un accord. Donc ici, on l'a vu, il y a bien un retour. Donc ici, quelque chose, un choc qui arrive peut-être des révélations qui va vous permettre d'ouvrir les yeux et qui va y avoir l'idée de réparer une situation du passé. On va aller voir avec le normand qu'est-ce qu'il va nous dire. Allez, c'est parti avec Mademoiselle Lenormand. Guidance générale du mercredi 11 septembre, s'il vous plaît. Tirage à neuf cartes pour le mercredi 11 septembre. Alors, à la coupe, nous avons la direction, les choix, les chemins et le renard. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir l'opportunité d'une nouvelle voie professionnelle ou alors plusieurs propositions professionnelles. Pour d'autres, il va peut-être plusieurs possibilités, plusieurs choix viennent à vous et il va falloir faire preuve d'ingéniosité ici pour peut-être aussi de se méfier des personnes qui tentent de servir leur propre intérêt personnel ici. Il va y avoir une décision en ce sens. Si ce n'est pas professionnel, c'est l'idée de faire preuve d'ingéniosité au domaine professionnel, sinon de se méfier des personnes qui servent à leurs propres intérêts. Allez, c'est parti ! En carte centrale, nous avons la carte du chien, nous avons le livre nous avons la lune nous avons les souris nous avons le trèfle nous avons le bouquet le cavalier la maison et l'enfant. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle de soutien, d'une personne de confiance fidèle et loyale sur qui vous pouvez compter. Peut-être un membre de la famille ou une personne amicale de la famille. On peut nous parler aussi d'avoir du soutien et de rendre visite. Peut-être un ami va vous rendre visite ou vous allez rendre visite à un ami. Ici, nous avons le soutien encore une fois avec le bouquet qui nous parle de cadeaux, de surprises, qui nous parle aussi de bienveillance. Donc on peut nous parler de cette fidélité, d'avoir des nouvelles... On peut nous parler d'une nouvelle amie, nouvelle amitié naissante ici, épanouissante, qui apporte peut-être un épanouissement, qui apporte une surprise. Donc c'est peut-être le chamboulement, l'effet attendu. Donc ici, il y a des révélations. Donc on voit ici qu'il y a des révélations, des secrets de famille qui va être dévoilé, qui apporte un épanouissement. Et ici, nous avons la but de confiance. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, encore une fois, vous allez avoir des nouvelles, des informations. Je pense qu'il va y avoir éventuellement des secrets révélés. Vous allez faire connaissance d'une nouvelle amitié ou alors c'est une personne de confiance qui va révéler quelque chose et qui va éclaircir une situation qui était jusqu'à présent dans le côté sombre, dans l'obscurité. Ici, la lune, c'est tout ce qui est secret, ce qui est mystérieux, ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est aussi les doutes, les peurs, les angoisses, les rêves aussi. C'est tout ce qui est... En tout cas, voilà, quand il fait sombre, on est éclairé à la lueur de la lune uniquement. On peut nous parler éventuellement ici de fin de cycle et de se préparer au nouveau sachant que dans une semaine, il y a la pleine lune. Donc, je pense qu'on peut se préparer à une nouveauté. Donc, ici, il y a peut-être l'idée de recevoir des nouvelles stressantes qui est quelque chose qui stresse, qui ronge et peut-être aussi l'abus de confiance, la manipulation, la dissimulation ici avec les informations qui viennent à vous. Eh bien, ça va vous permettre de lâcher prise, en tout cas, d'obtenir... Vous voyez, donc ici, c'est le mensonge qu'on a retourné. Si ça serait à l'endroit, c'est le miroir et la vérité. Ici, c'est le mensonge. Donc, c'est de voir le côté sombre, le côté obscur d'une situation. Donc, je pense ici qu'il y a des révélations, des secrets qui vont tomber. Mais, cela dit, il y a ici, la maison, la chance et l'opportunité pour un enfant. Donc, je pense que si ça concerne un enfant, c'est pour son bien à lui. Pour d'autres, ça peut être l'idée d'avoir de nouvelles opportunités ou alors d'apprendre de nouvelles informations en rapport avec l'immobilier ou la famille. Ici, nous avons l'anneau qui nous parle d'engagement, bien entendu, de contrat, d'association, d'union, de liens sincères. Nous avons ici la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, peut-être aussi de naissance. Nous avons ici le succès, la création, la persévérance avec les étoiles, c'est d'être guidé, c'est d'écouter son étoile intérieure, c'est les guides spirituels. On peut nous parler de réseau. Donc, peut-être il y a un changement d'engagement via les réseaux sociaux. On a le renard, donc on peut nous parler aussi de faire preuve d'ingéniosité par rapport pour changer quelque chose dans un engagement. C'est un petit peu l'idée de négocier comme on a vu tout à l'heure et trouver un nouvel accord, trouver un compromis. Et nous avons le lisse. Alors, on peut nous parler ici de justice. On peut nous parler de, voilà, on peut représenter un homme de loi. Ça peut être un juge, un avocat. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir les informations, une décision de justice qui apporte un éclaircissement et qui va vous permettre de guider sur un changement et de trouver un compromis d'une négociation. Peut-être qu'il y a eu un litige sur un nouveau projet ou un engagement ou alors concernant un enfant, par exemple. Et ici, on voit que la justice va trancher et va vous permettre de trouver un accord. Pour d'autres, on peut nous parler de déménagement. Donc, ça peut être un contrat de location, ça peut être un engagement de location, comme ça peut être un déménagement, un contrat si, par exemple, vous achetez ou vous vendez. Le renard, donc, on peut nous parler également du domaine professionnel, donc d'obtenir aussi, de faire tomber les masques, ici, avec la paix et la sérénité du lys. On peut nous parler ici, avec la tromperie du renard, donc, c'est de faire tomber le masque. On revient sur le côté de se voiler la face, de faire tomber le masque avec sincérité et de suivre votre toile, apporter du changement et de vous engager. C'est de passer à l'action, de vous dévoiler tel que vous êtes, peut-être via les réseaux sociaux, sinon, on peut nous parler tout simplement de suivre sa destinée, d'apporter un changement. On peut parler également d'être guidé à une promotion professionnelle, un changement dans un contrat professionnel, en tout cas, ici, qu'en qu'il en soit, il y a un changement dans un engagement, si ce n'est des négociations. Voilà, voilà, pour ce mercredi et nous allons nous allons voir le domaine sentimental. Donc, si vous avez des questions, posez-les-vous, prenez un temps de réflexion, faites pause sur la vidéo si vous en avez besoin, posez-vous la question en conscience et peut-être que vous obtiendrez une réponse parmi les neuf cartes que je vais retourner. Allez, c'est parti. Guidance générale du mercredi 11 septembre. nous avons l'engagement. Nous avons libéré vous. Apprenez à vous connaître mutuellement. Le flirt. sport. Donc, je pense ici que les choses passent à la phase sérieuse. Nous avons l'isolement, traiter les problèmes familiaux, amour non réciproque, la chimie et faites un effort. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes engagés à cesser de flirter mais de vous engager parce que la personne en face de vous n'attend plus que ça. Peut-être que l'amour n'est pas aussi réciproque. Donc, si c'est le cas, il va falloir vous libérer d'un engagement et ça, on l'a vu aussi avec le renard. Donc, il va falloir vous libérer d'un engagement et d'apprendre à vous connaître mutuellement. c'est-à-dire que pour vous libérer, il va falloir être honnête, être sincère, faire tomber les masques du renard, faire tomber les masques et de cesser de vous mentir à vous-même. Peut-être que vous restez par habitude, peut-être que vous restez par je ne sais quelle raison et peut-être que vous savez très bien qu'au fond de vous, ce n'est pas ce que vous attendez de la relation et peut-être que vous avez besoin de vous en libérer. Pour d'autres, on peut nous parler tout simplement de libérer la parole, d'accord, sur un engagement, ce n'est pas forcément une séparation. Donc ici, en carte centrale, nous avons la carte de l'engagement, donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Apprenez à connaître mutuellement, donc en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont se renforcer. Ici, nous avons la carte du flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et ici, nous avons la carte de l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Il est temps de prendre du recul, peut-être, du recul, pardon, du recul, du recul, peut-être que vous êtes trop entouré et peut-être que ça ne convient pas à l'autre. Alors peut-être que vous vous amusez bien, peut-être que voilà, donc vous êtes bien entouré de votre famille, mais peut-être que l'autre, votre autre, a besoin de recul, d'avoir du temps rien qu'avec vous peut-être aussi. Donc, peut-être aussi que cette personne ne vous dit pas qu'elle est en désaccord avec cela et peut-être qu'il serait bien de prendre du temps pour vous pour discuter et d'échanger sur le quotidien et puis de trouver un accord et un compromis. Encore une fois, vous voyez comme quoi ça peut toucher tous les domaines. Nous avons ici traité les problèmes familiaux, donc votre vie amoureuse tirera des bénéfices du pardon que vous accorderez à vos parents, par exemple, s'il y a des tensions familiales. Donc ici, le flirt offrait votre légèreté et ici, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors qu'ici, nous avons pourtant la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, vous voyez qu'ici, entre ce que vous ressentez et ce que votre autre ressent ou alors peut-être que vous ressentez une forte attraction magnétique mais vous avez besoin plus de liberté ou alors peut-être que vous avez besoin de vous libérer justement, de régler les problèmes familiaux et c'est ce qui vous déconnecte un petit peu de votre couple, par exemple. Ou alors, vous n'avez pas la tête au flirt. Et peut-être que il est peut-être temps de prendre un petit peu de recul sur la situation et de savoir dans quoi vous voulez vous engager. Et on nous dit ici de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, faites un effort de vous confier, d'exprimer vos émotions, de discuter avec votre autre et puis d'être honnête avec sincérité l'un envers l'autre. Nous avons aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc ici, il est temps de cesser de vous dénigrer si par exemple vous faites partie des personnes qui ruminent ou qui se laissent manipuler par exemple si vous êtes justement l'autre personne en désaccord. Voilà. Donc en tout cas, il va falloir prendre un petit peu de recul, peut-être un petit peu de distance avec les problèmes familiales et puis de se réunir entre couples, de se réunir, de se retrouver et puis de faire tomber les masques et puis de discuter sur les engagements futurs que vous envisagez l'un et l'autre, vous mettre en accord. Voilà. En tout cas, si c'est un amour qui n'est pas réciproque, eh bien là, peut-être qu'il serait temps de se libérer et de cesser d'être dans le mensonge, d'être dans le flirt. et on va terminer cette vidéo avec un petit message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. C'est parti pour cette guidance générale du mercredi 11 septembre, s'il vous plaît. Quel est le message pour ce mercredi 11 septembre. Merci. Et nous avons la justice. la loi du ou de la plus fort ou de la plus du du plus fort ou de la plus forte c'est embêtant parce qu'ils mettent des petits des petits tirés du de la plus forte tiré e non, c'est pas comme ça. La loi du plus fort ou de la plus forte et du meilleur ou de la meilleure à sonner. Bref, vous l'avez compris. La loi du plus fort et du meilleur à sonner. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Alors, vous voyez comme quoi que même dans le ici, c'est pourtant dis-moi que tu m'aimes. Donc ici, en général, c'est des messages sentimentaux. Mais là, ça peut être un message de guidance générale comme quoi. Et nous avons ici la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Bon, ben voilà, on a compris le message là du sentimental. Alors oui, sois généreuse, sois généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mercredi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501